Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux au MEDEF et via les internets, comme disait ma grand-mère, pour cette rêve Europe qui nous intéresse tous, puisque ça ne vous a pas échappé, dans un peu plus de deux mois, 420 millions d'Européens vont élire 720 députés. Et donc ça veut dire qu'à l'automne, la nouvelle Commission devra faire face aux nouveaux enjeux européens, nouveaux ou pas nouveaux, puisqu'ils sont déjà tracés depuis quelques années, mais à ces nouveaux enjeux, ça rajoute d'ultra nouveaux. Et justement, on va en parler avec les invités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une Europe qui se pose des questions face évidemment aux États-Unis, face aux nouveaux impérialismes, le Sud global, la Chine, une Russie qui est en guerre avec l'Ukraine. Et évidemment, tout cela amène énormément de discussions. Et cette question centrale, est-ce que l'Europe peut être puissante, aussi puissante qu'on l'a connue ces dernières décennies ? On va commencer en accueillant le président du MEDEF, Patrick Martin, que je vous demande d'applaudir. Patrick Martin qui va nous dresser les grandes lignes de cette ref-Europe qui, évidemment, est très importante pour nous. Je le disais, on est tout proche maintenant des élections européennes. On a l'impression d'assister à, en tout cas en France, du point de vue français, à un combat politicien plutôt que de parler du fond. Alors vous vouliez au MEDEF, avec cette ref, remettre justement, j'allais dire, le clocher au milieu du village. C'est pas pour rien que je dis ça. Et l'église au milieu du village. Le clocher au milieu de l'église. Et l'église au milieu du village. En parlant des enjeux européens, cher Patrick Martin. Oui, je voudrais commencer par vous saluer toutes et tous. Nos intervenants de premier plan, évidemment, au premier chef, avec une mention particulière pour Peter Almayer, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et qui nous honore de sa présence. Évidemment, l'éclairage allemand dans ce débat qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement important. Vous dire aussi combien le MEDEF se sent à sa place dans ce débat. Moi, je veux un MEDEF d'affirmation. On a eu cette semaine même une REF numérique tournée autour de l'intelligence artificielle. Et évidemment, j'en reviens au sujet, l'Europe est une préoccupation absolument centrale pour nous, parce que nous sommes parfaitement conscients que c'est à l'échelle européenne que beaucoup des grands défis que nous avons à relever doivent se traiter. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un état de fait. La France, malgré toutes ces immenses qualités, ne peut pas elle seule relever tous ces défis. Et ça renvoie à l'impérieuse nécessité que nous ayons une Europe plus solidaire, plus cohérente, plus puissante, plus tournée vers l'avenir et probablement corrigeant certains excès à la fois consuméristes et environnementalistes. Je me corrige tout de suite. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à l'environnement. Au contraire, je pense, nous pensons ici au MEDEF que l'environnement est une opportunité extraordinaire pour notre continent et donc pour la France. Mais voilà une Europe plus réaliste et qui prenne mieux en compte la compétition internationale qui devient d'une intensité, j'allais dire, d'une rudesse incroyable. Je finis en disant que dans nos rangs, nous avons à gérer une forme de paradoxe et ça renverra à des propos plus positifs. Je m'explique là aussi. La fibre pro-européenne de nos 190 000 adhérents se confirme, se renforce. Nous sommes tous, nous, entrepreneurs, conscients que l'Europe est une solution. Mais le paradoxe que nous avons à gérer, c'est que quand on donne la parole à nos adhérents, et on vient de le faire, j'y reviendrai, de manière assez systématique, il y a beaucoup de récrimination, il y a beaucoup de frustration, il y a parfois même une forme de rancœur parce qu'il nous semble que l'Europe n'est pas ce qu'elle devrait être. Il nous appartient de faire en sorte que précisément, on remette l'Église au milieu du village. Et qu'on redessine l'Europe. La France découvre, mais des guillemets à découvrir, des déficits et une dette publique record. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre, nous, la France, notre crédibilité au niveau européen ? C'est l'occasion de dire que si l'Europe n'était pas là, la zone euro, en tout cas l'euro lui-même, typiquement nous serions dans une situation où nous n'aurions pas d'autre choix que d'évaluer, comme on a pu le faire dans le passé, quand l'euro n'existait pas. Merci l'Europe, merci la zone euro, merci l'euro. Ce qui ne renvoie pas à l'idée qu'on doit se réassurer, en particulier auprès de nos amis allemands, en toute chose, et qu'à partir de là, on ne doit pas tendre vers une orthodoxie. On a parlé d'Église, je parle d'orthodoxie. Vous avez bien raison. Une orthodoxie budgétaire, évidemment, beaucoup plus rigoureuse. Oui, effectivement, le fait que la France, à ce jour, soit en queue de peloton en matière de performance budgétaire, d'endettement, de déficit, évidemment déprécie, ce n'est pas dévalue, mais déprécie la parole de la France dans le concert européen, dans le concert mondial. C'est une raison supplémentaire pour que nos gouvernants prennent à bras le corps ce sujet-là, mais en ne se trompant pas de solution à partir d'un vrai problème. Ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière que nous souhaitons une Europe puissante, économiquement puissante, mais il nous faut une France puissante, économiquement puissante. Et les débats qui animent actuellement, que ce soit le gouvernement ou le Parlement, nous inquiètent, parce qu'on peut craindre qu'un certain nombre de décisions d'économie budgétaire soient prises et qu'ils aillent au détriment de ce qui nous paraît être l'essentiel, notamment pour restaurer la place de la France en Europe, notamment pour atteindre cet objectif évidemment partagé de plein emploi, c'est-à-dire des mesures pro-cycliques au même moment où le cycle est plutôt négatif. Nous, on va ardemment demander que les décisions publiques aillent au contraire dans le sens d'une redynamisation de l'économie, singulièrement de l'investissement. Il nous faut à l'échelle européenne, mais à fortiori à l'échelle française. Face à la compétition mondiale, il nous faut investir plus que jamais pour nous décarboner, pour implémenter la digitalisation et l'intelligence artificielle, pour upgrader le niveau de formation de nos salariés et des jeunes, parce que c'est ça la clé de la réussite, c'est la formation, ce sont les compétences. Donc voilà tout un panorama qu'il va nous falloir, en tant que medef d'affirmation, qu'il va nous falloir adresser avec bien sûr beaucoup de respect, beaucoup d'objectivité, beaucoup de rationalité, mais beaucoup de détermination. L'Europe est souvent présentée comme un amas de paperasse, avec des process impossibles et des lois qui parfois, on ne sait pas où elles atterrissent. S'il y a un espoir, une idée directrice pour que l'Europe soit puissante, quelle est cette idée directrice pour vous ? La première idée directrice, c'est déjà que nous-mêmes, en tant que medef, en tant qu'entreprise de France, nous soyons beaucoup plus conscients et beaucoup plus présents auprès des institutions européennes. Ce n'est pas tout à fait par hasard que j'ai nommé un vice-président européen international, la personne de Fabrice Le Sachet, que Garand Spinault, auparavant conseiller d'Europe, du président de la République, nous a fait la gentillesse de nous rejoindre en tant que directrice générale du Medef. Et donc il y a tout un dispositif qui est en train de se mettre en place. Pourquoi ? Parce que nous avons pris conscience, un peu tardivement, mais quand même que l'Europe inspire à peu près 70% des normes, des réglementations, des législations qui, au quotidien, impactent nos entreprises. Donc oui, il faut que nous soyons plus présents auprès de ces institutions. Il faut que nous collaborions plus encore, qu'on l'a fait jusque-là, avec nos homologues patronaux. Je pense au BDI en Allemagne, je pense à Coffindustria en Italie, mais c'est vrai des autres pays, pour que la voix de l'entreprise soit mieux considérée, mieux entendue, mieux comprise au niveau des institutions européennes, et qu'à partir de là, on corrige certaines stratégies. Nous, notre compréhension de la stratégie européenne du mandat qui s'achève est qu'elle a été implicitement, j'allais dire de manière inavouée, décroissante. Et il nous semble que si on ne s'inscrit pas, au contraire, dans une perspective, dans une stratégie de croissance, eh bien on ne remplira pas tous nos objectifs, y compris nos objectifs environnementaux. Il nous faut innover, il nous faut investir, il nous faut, je le redis, et ça s'appréhende au niveau européen aussi, rehausser le niveau de qualification de tous nos collaborateurs. Donc nous, on a une vision très optimiste, très offensive de l'Europe, mais d'une Europe puissance. Europe puissance, également avec les entrepreneurs. Est-ce que, juste une dernière chose, je parlais tout à l'heure de 420 millions d'Européens, c'est totalement stratosphérique, c'est vrai qu'on n'y pense jamais au nombre d'électeurs, 420 millions d'Européens. Est-ce que le message passe, pas seulement en France, mais également à travers toute l'Europe, que des organisations comme le MEDEF, ou d'autres équivalentes dans les pays européens, ce sont les représentants des TPE, des PME, et pas forcément des grands groupes ? – Bien sûr, je le redis, le MEDEF, c'est 190 000 entreprises. Alors, 420 millions d'électeurs, ça supposerait que les nouveaux-nés votent. – C'est 320 millions d'Européens. – Voilà. Mais ça renvoie aussi à l'idée que l'Europe est actuellement le premier marché du monde. Et donc, il ne faut pas que ce marché soit uniquement une passoire, c'est-à-dire le réceptacle d'offres nord-américaines, d'offres chinoises, de mains d'offres indiennes, qui se porterait bien de s'emparer de ce marché qui demeure un marché riche, un marché où l'épargne est la plus importante du monde. Et donc, ça renvoie bien à cette idée que l'Europe, d'une certaine manière, doit pivoter pour rester un marché ouvert. La tentation de recroquevillement, particulièrement en France, avec ce qui s'est produit ces derniers jours au Sénat, sur le traité CETA, cette tentation est mortifère, totalement mortifère. Nous, on tient absolument à avoir une Europe ouverte, mais qui pratique le level playing field, c'est-à-dire qui, forte de sa population, forte de sa puissance économique, avec quand même un excédent commercial, encore à ce jour, malgré l'explosion de la facture énergétique, qui sache faire valoir ses standards à l'échelle mondiale, mais que ce ne soit pas en sens unique, je finis là-dessus. C'est un peu la caricature, ou l'illustration, en tout cas, d'une certaine forme de précipitation de l'Europe, ce qui vient d'être décidé avec CSRD ou CS3D, devoir de vigilance. Bien sûr qu'on en partage l'inspiration, mais il ne faut pas qu'à elle seule, l'Europe s'érige en phare du monde, alors même qu'on a des concurrents qui investissent plus que nous, je pense aux Etats-Unis, je pense à la Chine aussi, qui ont des gains de productivité bien supérieurs aux nôtres, et qui, à partir de là, se disent, non seulement l'Europe va être un marché formidable pour nous, mais en plus, elle va sortir du jeu économique, parce qu'elle se crée elle-même des contraintes que nous-mêmes ne nous appliquons pas. Merci beaucoup, Patrick Martin. Merci à vous. D'avoir ouvert cette prêche. Merci de nous accueillir ici au MEDEF. Et on va commencer tout de suite par la première table ronde. Le processus de construction est-il un frein à la puissance ? J'appelle sur scène. Peter Altmaier, Pierre Sellal, Sylvain Kahn et Josephine Staron. Sous-titrage Société Radio-Canada